Le bilan pourrait être terrible dans les Alpes-Maritimes après les intempéries sans précédent de ce week-end. Oui, deux morts en Italie, deux morts en France, huit disparus, une dizaine de personnes recherchées. Paysage de désolation dans les vallées de la Tinné, de la Vésubie et de la Roya, où il est tombé en 24 heures l'équivalent de deux mois de pluie. Deux visages à la une ce matin de Nice matin, celui de Josette et Léopold, qui ont tardé à évacuer leur maison dans la commune de Roquebillière. Ils ont été emportés par les flots. Ils s'appelaient Josette et Léopold, d'âgés de 83 et 88 ans. Leur maison, non loin du fleuve, était en danger. Gérard Monfrédie, maire de Roquebillière, a tenté de les avertir. Ils ont dit qu'eux, cette fois, ils ne partiraient pas. Et qu'ils étaient à un âge où, à la fin, ils préféraient mourir dans leur maison plutôt que d'évacuer. Alors on a passé la journée à tenter de les convaincre. Jusqu'au dernier moment, avec l'aide d'un pompier. Il est rentré chez eux, lui, et il essayait de les convaincre. Il restait quelques minutes, il essayait de les convaincre de sortir. Il leur a même pris la main pour essayer de les entraîner. Ils ont refusé. Donc il a dû sortir parce que la maison commençait à trembler de tous les côtés. Et au moment où il est sorti, les flots ont dévasté la maison. Dans Nice Matin, le fils du couple, lui, affirme que ses parents ont voulu récupérer des affaires avant de partir et qu'ils ont mis trop de temps à évaluer la gravité de la situation. Dans le village, l'émotion est forte. Jacqueline connaissait bien ce couple qui habitait rugby hier depuis une quarantaine d'années. Moi, le soir, je n'arrive pas à m'endormir parce que je les ai toujours devant les yeux. Et je me dis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour les faire changer d'avis ? On n'arrive pas à s'imaginer qu'on puisse se laisser mourir comme ça, alors qu'il y avait les moyens de les sauver. Ce matin, huit personnes sont toujours portées disparues. Et on est aussi sans nouvelles de...